Porte Bonheur Si, si, toi t'as un tic C'est vrai ? Ouais, ouais, tu fais la brrrr Ah oui, 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 oui Chanteur quoi Le non-menseau parce que Parce qu'en fait on a enregistré un premier repé en 2009 Dans mon appartement qui donnait sur les parcs Enfin le parc des champs-menseaux à Rennes Et du coup on trouvait ça super De prendre un nom de groupe Voilà, consonance française sur un projet On chante en anglais Donc on aimait bien cette petite référence française En plus c'était un parc, un côté bucolique Puis on faisait un peu de folk au début Donc on trouvait ça plutôt sympa Voilà, et du coup c'est vraiment le début du projet C'est cet enregistrement dans cet appartement Qui donnait sur les champs-menseaux C'est le début du projet Donc en plus pour la petite histoire c'était cool En fait on faisait déjà de la musique Avant le projet Menseau On faisait déjà de la musique ensemble Avec Samal et Julien Et puis on croisait très régulièrement Vincent sur des concerts Et du coup voilà Le projet est né comme ça en fait L'idée de faire un projet live en fait De ce qu'avait déjà produit Julien en fait tout seul Ce qui a influencé le disque en fait C'est vrai que j'ai plus parlé de notre Ce qui a influencé le disque C'est vraiment les pop songs un peu Beatles Les zombies Enfin les choses dans l'écriture Tu vois les projets anglais un peu 70's Au niveau de la production Effectivement on aime bien aussi le côté 70's On aime bien le côté un peu synthétique aussi 80's Donc c'est des groupes comme je sais pas Les Smiths ou par exemple Un truc un peu plus New Wave Je sais pas les Cure Les trucs un peu plus 90's aussi Puisque du coup on est né dans les années 80's Alors c'est vrai que les années 80's ont touché beaucoup Mais les années 90's aussi Donc des trucs un peu plus grid pop Comme les Blur Enfin Oasis Enfin voilà Tout cet univers là pop on aime bien Puis on aime bien des choses aussi un peu plus ciblées On écoute enfin du classique, du jazz Voilà enfin En fait donc le projet est né après le premier EP en 2009 Ensuite on a fait les trans musicales Et c'est vrai qu'on avait joué après ce premier EP Ça nous a permis de faire ton mal de concerts Et on s'est dit après les trans Il faut qu'on enregistre notre disque Donc ça a été vraiment le point de départ Je pense qu'on avait l'envie avant de le faire Mais le point de départ ça a été ce qu'on sert là Puisque c'est vrai qu'on avait beaucoup de morceaux On commençait à les produire, à enregistrer par nous-mêmes On passait beaucoup de temps sur la prod Et c'est à ce moment là qu'on s'est dit Qu'on allait du coup faire l'album et les enregistrer Alors sur l'album en fait c'est vrai qu'il y a des titres En tout cas au niveau des textes Qui abordent des sujets peut-être moins joyeux que The Melody of Happiness Il y a par exemple Grandma en fait C'est un texte de Julien Qui est assez personnel du coup On va pas forcément rentrer dans les détails Mais ça traite d'un sujet Pour le coup qui est pas forcément Voilà c'est pas du tout le même thématique Voilà dans ce qu'on peut citer aussi dans les textes Ça parle de rupture aussi Il me semble donc voilà on est pas C'est vrai que dans la mélodie, dans la musique On va plutôt être dans des thématiques joyeuses Mais après sur le texte, voilà c'est pas forcément systématique Une consécration, je sais pas mais en tout cas c'est un aboutissement C'est à dire que c'est vraiment l'aboutissement d'un boulot Qu'on a fait là pendant un an et demi Et consécration j'en sais rien Mais en tout cas ça C'est un soulagement en fait En fait l'album il est prêt depuis quand ? Depuis décembre Ouais c'est ça ouais fin décembre C'est bouclé depuis décembre voilà maintenant on a envie de le défendre On a envie d'aller sur scène pour voilà pour montrer ce qu'on sait faire Alors on a quelques dates C'est vrai que On attend en fait la rentrée parce que jusque là en fait on travaillait sans tourneur Et en fait là on a depuis peu un tourneur en fait et du coup voilà On travaille sur la sortie de l'album et ce sera plus On part au Japon fin mai pour faire un peu de promo Et puis il y aura quelques dates là-bas parce que du coup on sort aussi notre disque là-bas Donc c'est voilà on a des dates au Japon Et puis c'est vrai que la tournée va se lancer à la rentrée là donc là on est en phase de promo Et puis en train de préparer des petites choses comme on va ressortir un nouveau clip je pense en septembre En fait le fer c'est cool parce qu'ils accompagnent en fait les musiciens sur plein de facettes Notamment le tour c'est à dire qu'ils apportent un soutien financier sur le tour donc ça permet d'aller chercher un peu plus de dates Il nous accompagne aussi sur le matos ça nous a permis d'investir dans un peu de matériel Parce que c'est vrai qu'on est assez férus de vieux matos et du coup ça nous a permis d'aller chercher Par exemple des vieux synthés analogiques en fait d'enrichir notre collection là-dessus Et puis voilà médiatiquement aussi c'est vraiment c'est un sacré tremplin quoi donc Tu vois on a eu des formations pour un peu enfin on monte notre label on a inventé notre structure notre société Parce qu'on autoproduit du coup notre disque enfin c'est nous qui gérons la sortie Et du coup voilà ça nous a permis de on a eu accès à pas mal de formations qui nous ont permis de vraiment Sur le juridique sur le droit du disque enfin sur pas de choses d'en apprendre beaucoup Et puis aussi c'est une reconnaissance du milieu finalement c'est vrai qu'on a eu des retours assez cool Et en fait parfois on peut manquer de confiance en nous et du coup ça voilà ça nous a fait plaisir quoi ça Ecoute oui je pense enfin en tout cas oui ou non je sais pas mais en tout cas on n'a pas de limite Donc si il y a une collaboration avec un artiste aussi enfin je pense que on sera pas en tout cas opposé à ça Pour le moment c'est clair qu'on est clairement enfin on défend notre anglais et puis voilà notre disque qui est en anglais Mais le prochain disque sera certainement encore en anglais et puis il y aura peut-être des collaborations ponctuelles Sortira peut-être un disque aussi en français je sais pas mais en tout cas on n'est pas fermé à cette idée là quoi Ouais ouais on gère les réseaux sociaux personnellement ouais Par contre c'est pas quelque chose qui nous enfin qui est super naturel pour nous tu vois On voit des groupes qui communiquent qui arrivent à communiquer tu vois à faire une communication sur un événement ou un non-événement Nous on a encore un petit peu du mal tu vois à le faire mais c'est vrai que c'est nous qui gérons nos pages et Facebook et Twitter et puis les autres réseaux sociaux Et c'est un truc qu'on aime faire l'échange avec c'est vrai que c'est un contact direct avec avec les gens qui apprécient ou pas ta musique Mais en tout cas tu vois il y a une vraie interaction et c'est super intéressant ouais J'ai un blog que j'aime bien enfin un site c'est Satellite Voices que je trouve assez cool qui est un truc de tendance en fait sur toutes les villes Enfin les capitales un peu européennes et autres Satellite Voices sinon ouais enfin on est toute la presse spécialisée musicale ouais tous les blogs style Tsugi enfin tu vois tous les magazines ouais bien sûr Non mais je me chauffe la voix du coup avant de monter sur scène c'est vrai Enfin c'est pratique toi tu te chauffe aussi du coup ton TIC c'est les... Ouais 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 c'est ça ouais Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz